De nouvelles opportunités pour la réalisation des infrastructures universitaires, sanitaires et sportives. Le groupe Dicopress est porteur de l'initiative et fait appel à l'expertise du groupe français Aegis. Le choix n'est pas fortuit. Aegis représente l'expérience et Aegis est également un moyen de financement à travers ses relations, à travers sa maîtrise du mécanisme de recherche de fonds pour les états. A l'enseignement supérieur précisément, l'extension de l'université de Kindia et Cancan reste un défi. On peut apporter de la formation et de l'exploitation maintenant. C'est-à-dire que lorsque un ouvrage complexe comme un centre universitaire est livré, il faut aussi accompagner pour que cet ouvrage vive. Pour le secteur de la santé, des partenariats ont bien existé avec le groupe Aegis. Le département des sports est aussi concerné avec l'organisation de la Canne 2025. C'est vrai, les infrastructures sportives en premier lieu, les stades, mais il y a aussi les corollaires qui sont les routes, qui sont les hôpitaux. C'est un ensemble de projets dont la réalisation intéresse le gouvernement guinéen. Au cours de ce conclave avec le premier ministre, Dr Ibrahima Kasori Fofana, la mission conjointe d'Ecopresse Aegis reçoit les premières instructions. Nous serons heureux de recevoir vos propositions dans ce domaine. Ce qui m'intéresserait, c'est de quelle façon, en termes de montage financier, vous comptez vous y prendre. L'étape suivante de ce partenariat public-privé consiste à mettre en place des comités techniques. Leur mission, échanger sur les infrastructures à réaliser.